L'association a été créée il y a un peu moins d'un an et pour perpétuer la mémoire de Marcel Rudloff, les membres de cette association ont décidé de décerner chaque année un prix de la tolérance et le tout premier lauréat n'est autre que l'ancien président de la Commission Européenne des Droits de l'Homme, Karl Hagenergaard. Ce prix lui a été remis en fin d'après-midi à Strasbourg par Pierre Plima. La cérémonie qui nous réunit pour la deuxième fois aujourd'hui constitue un nouveau moment fort dans nos activités. C'est ainsi que nous l'avons voulu, car au-delà du souvenir et de la tristesse lorsque nous pensons à l'homme, nous souhaitons célébrer les valeurs que notre amie vivée est incarnée. Et parmi toutes celles-là, la tolérance nous est apparue la plus forte, et je dirais aussi la plus utile, dans la mesure où elle ne cessera jamais d'être actuelle, tant elle est régulièrement bafouée à travers ce monde. Certes, notre prix ne changera certainement pas grand-chose à cela, mais il entend jouer le rôle d'une toute petite pièce dans l'édifice, en étant en lumière ceux qui œuvrent pour la tolérance. Qu'est-ce que j'étais déjà ? Travailleur, éliminé, philosophe, résistant, caché, ici, dans notre poids, bien animal à fourrure, en l'écrivain que mon salarié était jallongé dans des doigts, bien touché sur un grand pied, où est-ce que je sortais d'un café ? Nous voici réunis, et je remercie tous ceux et celles qui ont répondu de nos invitations, pour perpétuer la mémoire de Marcel Ludov, sous une autre forme, l'attribution du prix qui porte son nom, et c'est ainsi que le jury a décidé d'attribuer le prix de la tolérance par le salarié de l'homme à M. Francis Guellet, ici présent. Nous avons souvent parlé de ces qualités, le prix de la tolérance, ce n'est pas un hasard. Le prix de la tolérance, c'est ce qu'il a incarné durant sa vie. Même qui ont dit, il a été trop tolérant, il a été jusqu'au bout des ongles, il a été bon, il a été généreux, il a été alsacien, comme on ne peut que le rêver. Puis il a su être aussi avec les siens, celui qui remet un petit peu dans le droit chemin ou qui dit parfois de façon plus libre que d'autres ce qu'il pense. Moi, j'ai la ferme conviction que pour beaucoup d'entre nous, en tout cas c'est le cas pour moi, il a été de ceux rares qui non seulement aident à tracer la voie, mais aident aussi à chacun à se placer dans la voie. Il importe, je crois, que la cité honore ceux de ses enfants qui lui ont apporté le plus. Une tradition, une histoire, une fidélité se construisent ainsi. Plaques et stèles sont autant de stations d'un cheminement, de noblesse, qui rappellent aux passants que leur liberté, leur bien-être est dû à une longue chaîne d'hommes qui se sont succédés en sacrifiant à la collectivité souvent le meilleur d'eux-mêmes. J'ai toujours respecté les autres, et en particulier mes adversaires. Le respect de l'autre me vient à la fois de ma vision du monde et de ma formation professionnelle. J'ai voulu mettre en pratique mes convictions chrétiennes sans avoir été ni bigot ni chrétien de pèlerinage. Il nous a semblé que la personne du père Elias Chakour et les actions qu'il a menées jusqu'alors s'inscrivait dans ses critères et justifiait l'attribution du prix de la tolérance qui va lui être remis. Mesdames et Messieurs, Mme Rudloff et la famille, vous comprenez quelles émotions je sens en étant présents parmi vous pour être honoré d'un prix qui ne me revient pas à moi en fait. Ça revient à l'homme et la femme qui m'ont éduqué, qui m'ont donné la vie, à mes parents. Ça revient à tant d'enfants, de garçons et de filles palestiniens qui vivent l'espérance. Qui suis-je pour venir d'un village, un village ignoré et inconnu de la Galilée qui suis-je pour venir chez vous à Strasbourg et être honoré dans ce palais de droits de l'homme, ce droit de l'homme que nous avons tellement aimé, tellement désiré, tellement cherché, tellement voulu, pour lequel nous étions et nous sommes encore prêts à donner notre sang. Les hommes, les individus sont très souvent différents de la politique officielle. Les juifs et palestiniens ne sont pas des ennemis héréditaires. Ils ont un problème très récent, un jeune problème qui date de 60 ans, de 100 ans. Ils n'arrivaient pas à comprendre que le grand pays, la terre d'Israël ne peut pas appartenir aux juifs seuls. Et ainsi, pour nos autres palestiniens, nous n'arrivions pas à accepter que la terre ancestrale de la Palestine ne pouvait nous appartenir seuls. Il nous a fallu 37 ans de guerre, de confrontation, que de martyrs des deux côtés. Et les martyrs de l'un sont considérés comme les terroristes par l'autre. que de veuves, que d'orphelins, que d'anticapés, que de haine avons-nous installés dans le cœur des enfants des deux côtés. Jusqu'au jour où nous avons compris qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Marcel Roudloff a été, je le crois profondément, un sénateur heureux, très heureux, tout au long de son mandat au palais du Luxembourg. Depuis le moment où, avec Paul Kaus et Louis Jung, nous nous sommes retrouvés au bas de l'escalier d'honneur du Sénat et où Marcel nous a dit « Sobheuve de Semerietz Vietzburg Schoft ! » Jusqu'au moment où, à peu près quinze ans après, il a quitté le palais du Luxembourg pour entrer consécration ô combien méritée au Conseil constitutionnel. Sa nature et son talent en faisaient spontanément, au-delà de toutes les conjonctures politiques, un interlocuteur et un partenaire respecté et écouté par tous. – Sous-titrage – Sous-titrage